... Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de participer à cette première soirée de l'Université populaire de l'année 2018. Nous avons la chance, ou je ne sais pas la malchance, de recevoir Bernard Tabuteau encore une fois cette année. Et cette année, il a exigé d'être présent quatre soirées. C'est énorme. C'est juste énorme. Et donc il va nous parler de l'économie mondialisée, ou de la mondialisation de l'économie, mais il vous en dira davantage, avec une particularité dans la quatrième séance, de faire intervenir le cinéma. Et c'est Jida, qui a participé, elle aussi, à la sélection d'un certain nombre de films, dont elle projettera des extraits, qui pourront témoigner de ce que le cinéma montre dans le cadre de la mondialisation de l'économie. Et donc je crois qu'on démarre sur les chapeaux de roue, avec vraiment une très très belle proposition. L'économie, c'est quand même ce qui nous dirige un petit peu, ou en tous les cas qui nous bouscule, et de manière pas toujours souhaitable ni agréable. Mais c'est comme ça, et dans les choses un peu à côté de l'université populaire, mais qui sont importantes aussi, je participais dimanche à un rassemblement qui était organisé à l'ESTAC, à propos de l'attentat de Charlie. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis j'ai mis sur le site, mais vous l'avez vu, un hommage à François Gall, qui a écrit une très belle chanson, qui s'appelle Résister, et je crois que c'est ce que nous avons à faire. Merci. Belle soirée. Merci, donc bonjour à ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer. Donc je vais vous parler de ce que j'appelle le système économique mondialisé. Donc je vais vous dire un petit peu, très rapidement, quels seront les thèmes des quatre séances que nous allons passer ensemble. Donc l'analyse part de l'idée suivante, c'est qu'un système économique mondialisé tend progressivement à émerger autour de trois composantes qui sont de plus en plus imbriquées, qui sont la mondialisation des échanges, la mondialisation financière et la mondialisation productive. Je vais préciser chacun de ces termes et ce que ça revêt. Donc ça, en gros, ce sera la première partie. Je vais vous présenter ce que j'appelle le système économique mondialisé autour de ses composantes. Alors l'émergence de ce système économique mondialisé affaiblit le rôle des États qui mènent, c'est un constat, qui mènent des politiques d'adaptation non coopératives. Donc des politiques qui cherchent à renforcer la compétitivité de leurs entreprises, mais chacun de leur côté. Et c'est très notable, y compris au sein de l'Union européenne. Donc ça, ça sera la deuxième partie, les politiques d'adaptation qui seront conduites par les États. Et donc on se trouve en présence d'une mondialisation qui est peu régulée dans nos pays. Et donc cette mondialisation peu régulée, elle conduit à toute une série de contradictions, de difficultés. je cite quelques-unes, la concurrence fiscale, la pression sur les ressources naturelles, la pression sur les comptes, c'est presque plus qu'une pression, c'est presque une obsession. Et la montée de la précarisation. Et vraiment, et ça dans toutes les sociétés occidentales, c'est un phénomène de masse. Donc ça, ça sera la troisième partie, un peu les difficultés, les contradictions, les conséquences, etc. Alors, la montée de la précarisation, elle est, sur laquelle je terminerai la troisième partie, elle est observée, comme je le disais, dans toutes les sociétés occidentales, mais sur ce terrain-là, comme sur d'autres, les chiffres qui la démontrent, donc qui sont la base des travaux de l'économie, sont insuffisants, je crois, pour rendre compte de cette réalité. C'est pourquoi, là, il faut avoir recours à un certain nombre, et j'en évoquerai quelques-unes, d'études sociologiques. Et c'est là où, si vous voulez, l'économie, la sociologie, doivent fonctionner forcément ensemble, alors que tout est fait aujourd'hui pour les diviser, et diviser aussi au niveau de l'enseignement. L'enseignement n'est pas de l'économie, n'est pas fait dans les mêmes lieux que l'enseignement de la sociologie, que l'anthropologie, etc. Et les économistes purs et durs, donc, de la tendance économique, aujourd'hui, dominante, font tout pour repousser. Donc, voilà, et je vous montrerai que, justement, sur des thèmes comme la précarisation, l'étude, la sociologie est indispensable. Mais, au-delà, je voulais utiliser, j'avais l'idée d'utiliser l'apport du cinéma. Et l'idée m'est venue, l'idée m'est venue l'année dernière, pour ceux qui étaient là, l'année dernière, je parlais de Piketty. J'ai présenté les travaux de Piketty. Et Piketty a recours, comme quoi, vous voyez, je veux dire, il travaille aussi dans un esprit d'ouverture pour témoigner de la richesse patrimoniale au XIXe siècle. Il convoquait la littérature. Et il disait que la littérature évoquait, dans sa description, très, très bien, la puissance des inégalités patrimoniales au XIXe siècle. Donc, il avait convoqué Balzac, il avait convoqué Proust, etc. En faisant, en cheminant sur les travaux de Piketty, je me suis dit, l'idée m'est venue, qu'aujourd'hui, dans le monde dont nous parlons et auquel nous participons, le pouvoir évocateur du cinéma pouvait être, et devait être, et était, un élément important de compréhension de notre monde. Et donc, j'ai eu la chance de trouver une complice qui est ici présente, donc c'est Gilles Dabéchon, donc qui a bien voulu, parce qu'elle travaille depuis longtemps sur le cinéma, et donc elle a bien voulu m'accompagner dans cette espèce d'aventure intellectuelle, et elle a fourni un très gros travail. Donc la quatrième partie, elle aura pour but d'essayer de montrer, à travers quelques exemples, je ne dévoile pas le secret aujourd'hui, comment le cinéma évoque la montée de la précarisation. Et donc c'est une première que nous tentons de mêler l'économie et le cinéma, donc on verra, j'espère que ce sera, j'espère que ce sera réussi, et que ça vous plaira. Donc voilà un peu les quatre, l'objet des quatre séances. Alors ça correspond à peu près aux quatre parties, mais bon, c'est pas forcément, voilà, on traitera les quatre parties, mais ce sera peut-être pas fini à la fin de chaque séance, surtout qu'aujourd'hui, comme on a commencé en retard. Bon, donc je vais commencer à parler de l'émergence de ce système économique mondialisé, donc je vous ai remis un petit, une petite note, là, qui couvre les différentes séances et qui vous permettent un peu d'avoir des repères par rapport à ce que je vais dire, et puis bon, il y aura les questions si vous avez, si vous en éprouvez la nécessité, au contraire, on peut dire beaucoup de choses aussi dans les questions. Donc, je vais décomposer chacune, chacun de ces éléments de ce système économique mondialisé, c'est-à-dire les échanges, la finance et la production. Je les sépare parce que pour l'exposer, on est obligé de les séparer. En fait, vous verrez qu'elles sont de plus en plus étroitement liées, d'où l'idée de système. Donc, d'abord, la mondialisation des échanges, donc la mondialisation des échanges, la libération, le mouvement de libération des échanges commerciaux, il commence dès l'après-guerre avec la conférence du GATT. Donc là, le GATT, c'est un sigle anglo-saxon. Dans l'économie, il y a plein de sigles anglo-saxons. Donc, c'est General Agreement on Tariff on Trade, ça veut dire accord général sur les tarifs et le commerce. Donc, 1947, un certain nombre de pays décident de mettre en marche la libération des échanges. Et donc, ils vont mettre en marche ce processus, ces pays. Le nombre de pays va s'élargir progressivement et autour de... Donc, ils vont réaliser ce processus de libération progressive des échanges au travers d'une série de cycles de négociations autour de plusieurs objets qui sont la diminution des droits de douane, la suspension des restrictions aux échanges type les quotas. Il y a eu beaucoup, après la guerre, il y a eu beaucoup de quotas. On disait, admettons, la France disait, je n'importe pas plus que tant de tonnes d'acier. c'est des quotas. Donc, c'est une limite aux échanges. Dans les limites aux échanges, aussi, il y a des pratiques discriminatoires. C'est-à-dire, je ne veux pas vendre tel produit à tel pays. Voilà. Donc, tous les sites de négociations après 1947 ont conduit à progressivement libérer les échanges, diminuer les droits de douane, réduire les pratiques restrictives, etc. Et le cercle des pays participants s'est élargi. Et, donc, la première chose qu'il faut noter, c'est que, pendant très longtemps, jusqu'au début des années 2000, la libération des échanges s'est effectuée dans un cadre multilatéral. C'est-à-dire que, à chaque fin de cycle de négociation qui se faisait dans le cadre du GATT, c'était l'ensemble des pays qui signaient la baisse des droits de douane, etc. Bien. Et, donc, en 1995, l'organisation générale qui s'appelait GATT se transforme en OMC dont vous avez au moins entendu parler, organisation mondiale du commerce. Et ce changement de nom, ça correspond aussi à un changement de contenu. Un changement de contenu sur deux points, c'est-à-dire qu'en gros, les États, à ce moment-là, ils sont plus une trentaine comme en 1947 quand ils ont signé l'accord initial du GATT, ils sont 150. Et, la Chine est entrée dans l'OMC au tout début des années de l'OMC. Et, donc, le processus multilatéral devient plus complexe. Il devient plus complexe parce qu'il y a plus de pays et il devient plus complexe parce que les sujets les plus faciles ont été traités. C'est-à-dire qu'on a beaucoup réduit les droits de douane, mais essentiellement dans l'industrie. On ne s'est pas attaqué à l'agriculture. on ne s'est pas attaqué à ce qui concerne ce qu'on appelle les questions non tarifaires, c'est-à-dire les normes techniques, les normes environnementales, les normes sociales, etc. Donc, l'OMC correspondait dans l'esprit des États membres à l'idée de dire eh bien, on va essayer de franchir une nouvelle étape dans la libération des échanges sur un plan multilatéral. Et il y avait aussi un deuxième élément qui accompagnait la création de l'OMC, c'était que jusqu'à la création de cet OMC, donc, il n'y avait pas d'organisme de règlement des différents commerciaux. C'est-à-dire quand on signait un accord multilatéral, il y avait forcément après des divergences d'interprétation. Et il n'y avait pas de lieu dédié pour régler les différents commerciaux. Donc, c'était une direction nationale qui renvoyait à une autre, etc. Et donc, les États disent désormais, le lieu de règlement de différents commerciaux, c'est l'OMC. Donc, il devient aussi un tribunal. Bien. Et, on avait sans doute placé la barre très haut, c'est-à-dire traité dans un cadre multilatéral des questions aussi complexes que les droits de douane à école, les normes environnementales, les normes sécuritaires, les normes sanitaires, etc. C'est d'être sans doute trop ambitieux, au moins dans un premier temps. Et donc, la tentative de traiter ces questions qui a eu lieu dans ce qu'on appelle, dans le cadre de ce qu'on a appelé le cycle de Doha, qui avait commencé en 2001. Pourquoi Doha ? Parce que c'était là que les 150 pays membres de l'OMC avaient tenu leur séance inaugurale. Et donc, ce cycle s'est clôturé près de 10 ans après, sans pouvoir concrétiser un accord sur ces questions. Donc, d'un processus qui, depuis la guerre, d'un processus de libération des échanges, qui était un processus multilatéral, on a rebifurqué à partir du début des années 2000 vers un processus bilatéral, c'est-à-dire des accords classiques entre États ou groupes d'États. d'où la reprise des négociations bilatérales, donc TPP, c'est Trans-Pacific Partnership, c'est la tentative d'accord entre les deux rives du Pacifique, c'est-à-dire États-Unis, Mexique, Pérou, etc., et pays de l'Extrême-Orient, et Nouvelle-Zélande, Japon, Australie, Indonésie, etc., sauf la Chine. Dans le TPP, il y avait quand même l'idée d'exclure la Chine parce que pour qu'un jour on l'accueille, mais sur la base d'accords déjà conclus. Bon, vous savez ce qu'il est devenu du TPP, c'est-à-dire que Trump l'a rejeté, peut-être pas pour les mêmes raisons que que celles que j'aurais pointées, mais bon. Et pour ce qui nous concerne, il y a eu reprise de deux types de négociations, le TTIP, c'est-à-dire ça, c'est le traité transatlantique, si vous voulez le sigle anglais, je vous le dirai tout à l'heure, je l'ai, c'est le traité transatlantique, donc qui était très, qui lui aussi a été très avancé, et qui est pour l'instant remise au calendre grec, et puis le CETA, donc le CETA, c'est le traité entre l'Union Européenne, j'ai aussi le titre, si certains le veulent tout à l'heure, le titre exact, c'est un titre aussi anglo-saxon, qui est le traité entre le Canada Canada, et les Etats de l'Union Européenne. Donc, ce qu'il faut, alors, ce qu'il faut que vous notiez, et après on va voir, on va, je vais rapidement vous donner les grandes lignes du CETA, parce que c'est un accord qui a été conclu, qui même est entré provisoirement en vigueur, donc il nous sert, si vous voulez, de base d'analyse et d'expérimentation très intéressante. Alors, les grands enjeux de ces traités, c'est ceux que j'ai signalés ici, c'est bien sûr des baisses de droits de douane, y compris dans l'agriculture, c'est l'harmonisation éventuellement des normes non tarifaires, c'est-à-dire sanitaires, environnementales, c'est la question de la réciprocité de l'ouverture des marchés publics, je vais y revenir sur ces questions, c'est la question très épineuse des procédures de règlement des différents, quand il y a un différent commercial dans un cadre bilatéral qui le règle, et donc là, les options du monde anglo-saxon sont très différentes de celles des pays européens, puisqu'eux, ils recourent très souvent aux tribunaux, aux arbitrages, avec des avocats privés. Donc ça, c'est les grands enjeux. Alors, on va regarder d'un petit peu plus près ce que ça donne au niveau du CETA, ce qu'est un accord bilatéral aujourd'hui, sur quelle base il a été conclu et qu'est-ce qu'on peut en penser. Donc j'ai mis, alors, le CETA, il a été signé en octobre 2016, ratifié par le Parlement européen en février 2017, entré en vigueur provisoire depuis septembre dernier, mais il doit être ratifié par l'ensemble des parlements nationaux. Donc il viendra en examen dans les parlements nationaux et donc notamment en France au cours de l'année 2018. Donc c'est un peu très, très... On n'en a pas fini vraiment avec le CETA. Donc c'est très intéressant de voir ce qu'il contient. Donc je vais... J'ai repris ici les principaux points. On va les examiner rapidement. Donc suppression quasi totale des droits de douane puisque les 98% des produits sont en franchise de droits de douane alors qu'on n'en avait que 25%. Donc c'est vraiment quasiment là. Plus hausse hausse des quotas autorisés d'exportation de bœuf et de blé par le Canada donc avec des mesures de sauvegarde possibles. Donc vous voyez que déjà quand on a parlé de mesures de sauvegarde c'est qu'on a pensé au moment de la signature que ça ne serait pas neutre. L'ouverture, l'augmentation des quotas d'exportation de la part du Canada en bœuf et blé serait assez périlleux pour l'agriculture européenne et notamment l'agriculture française donc on a déjà prévu qu'on pourrait mettre en avant des mesures de sauvegarde. L'interdiction d'entrée de produits au GN et de bœuf aux hormones donc ce qui nécessitera des contrôles parce qu'on notamment il faut savoir qu'au Canada les produits un certain nombre de produits OGM ne sont pas étiquetés notamment le saumon. L'accès facilité au marché public donc le Canada accepte d'ouvrir ses marchés publics 30% de ses marchés publics alors qu'il n'en ouvrait que 10% auparavant. La reconnaissance par le Canada d'une centaine d'AOP l'appellation d'origine protégée l'Union européenne en proposait 13 cents. Là il y a un conflit de principe si vous voulez entre le Canada et aussi bien d'ailleurs dans la négociation avec les Etats-Unis et l'Union européenne puisque si vous voulez une appellation d'origine protégée est considérée par l'Union européenne comme une propriété intellectuelle. C'est-à-dire c'est la propriété c'est la production d'une histoire alors que pour les Etats-Unis ou le Canada c'est une entrave à la concurrence. C'est une manière de protéger son marché et donc de refuser de le gérer. Donc vous voyez ils ont entr'ouvert la porte sur 130 131 P par rapport à 1300 qui étaient proposés et il y a eu quelques avancées sur les juridictions arbitrales c'est-à-dire qu'on se dirige aux dernières nouvelles on verra ce qu'il en est au moment de la discussion parce que ça n'a jamais été très très clair sur un tribunal permanent indépendant confié à des juges professionnels. Donc ça ça resterait un tribunal qui serait extérieur aux juridictions habituelles mais qui ne serait pas constitué d'investisseurs ou d'entreprises privées. Donc voilà le contenu de l'accord. Alors j'ai mis après ça c'est l'analyse de l'accord ça c'est les faits après c'est l'interprétation et l'interprétation ça dépend d'où l'on parle. Moi j'ai mis c'est pas un accord exemplaire pour réorienter la mondialisation parce que je me situe dans un cadre qui est celui que j'ai un tout petit peu esquissé tout à l'heure qui est que la mondialisation aujourd'hui elle n'est pas régulée et que cette mondialisation non régulée elle conduit à une société de plus en plus inégalitaire de plus en plus concurrentielle etc. et donc moi je souhaite qu'elle soit davantage régulée et en même temps que cette société mondialisée elle elle aborde et de manière la plus coopérative possible la question de la la question de la transition écologique des économies parce que si vous voulez sinon on est dans un monde qui est qui est une sorte de schisme de réalité un monde un peu schizophrénique c'est à dire que d'un côté on signe des traités de libre-échange et de l'autre côté qui accroissent la concurrence et d'un autre côté on signe une COP21 qui normalement devrait aboutir à coopérer sur des politiques de transition etc. voilà donc où on est cohérent et on met ces deux ensembles en synergie ou alors c'est qu'on est c'est que ma main droite ignore ce que fait ma main gauche et on est plutôt dans ce monde là malheureusement donc moi je me situe plutôt c'est pour ça que je dis que c'est pas un accord exemplaire parce que si on veut réorienter la mondialisation on ne peut pas et si on prend au sérieux la COP21 et ce que ça signifie derrière surtout ce que ça signifie derrière ça veut dire qu'il faut aujourd'hui aller vers d'autres types d'accords commerciaux j'ai essayé de juste pour la c'est pas l'objet d'approfondir cette question là dans le cadre d'une d'une esquisse d'analyse de l'ensemble du système j'ai essayé juste de vous pointer du doigt ce que pourrait signifier un accord un peu plus significatif de ce point de vue là donc d'abord refuser les procédures d'arbitrage parce qu'une procédure d'arbitrage ça veut dire qu'à tout moment un nouvel une nouvelle avancée sur un terrain quelconque qu'une grande entreprise peut juger défavorable à ses intérêts est attaqué systématiquement donc si on on va dans ça c'est très important parce que si on va dans si on se laisse embarquer sur les procédures d'arbitrage là on peut dire adieu à toute politique coopérative qui vise à avancer sur le terrain de l'harmonisation sociale écologique etc parce que ça sera systématiquement attaqué et même si à terme par hasard on pouvait gagner ça sera au bout de donc il faut je pense inclure ça aussi si on est dans le cadre d'une régulation de la mondialisation il faut inclure des mesures d'harmonisation sociale fiscale de lutte contre l'optimisation il faut qu'il y ait ça aussi dans les traités le traité n'est pas forcément un traité que de libre-échange il faut proposer une politique de coopération que j'appelle post-com 21 donc en matière d'économie d'énergie de développement des énergies renouvelables de protection de la biodiversité etc voilà ce qui serait un accord exemplaire donc vous voyez qu'on en est encore assez loin et d'ailleurs ce sont à peu près ce type de remarques quand Macron était candidat il avait dit je nommerai un groupe d'experts puisque j'arrive aux affaires donc avec le CETA sur la table donc je vais nommé un groupe et le rapport du groupe d'experts il reprend un certain nombre des critiques que je viens de vous pointer ici donc on va voir quand ça va venir en discussion au Parlement français comment quelle politique le gouvernement français a à défendre et si possible avec ses partenaires voilà alors donc j'ai pris le CETA parce que si vous voulez il est très intéressant à analyser parce qu'il existe le traité si on prend le traité avec les Etats-Unis qui est de côté pour l'instant c'est sûr et c'est exactement sur les mêmes bases que le CETA je veux dire c'est voilà sauf que c'est les Etats-Unis donc ça a encore beaucoup plus d'impact si vous prenez par exemple la hausse des quotas d'exportation de bœuf alors là c'est fini pour la agriculture française déjà avec le Canada déjà avec le Canada ça va poser quelques problèmes et les questions d'OGM tout ça sont encore beaucoup plus compliquées avec les Etats-Unis donc dans la mondialisation des échanges comme je vous le disais tout à l'heure ce qu'il faut considérer c'est que au cours depuis la conférence du GATT de 1947 de plus en plus de pays se sont inscrits dans un processus de libération des échanges qui à une certaine époque a eu son avantage à pousser un peu l'économie à s'ouvrir et le résultat et donc les droits de douane notamment dans l'industrie ont beaucoup diminué etc. les échanges se sont beaucoup développés et donc quand on regarde les économies aujourd'hui relativement à ces questions d'échanges commerciaux on s'aperçoit que la part des exportations ou des importations par rapport à ce qu'on appelle le PIB c'est à dire la production de valeur d'un pays est devenue très importante j'ai mis pour la France aujourd'hui les exportations c'est 27% du PIB pour l'Allemagne c'est plus de 40% donc les Etats-Unis et le Japon qui ont des économies un tout petit peu plus fermées c'est 15% voilà ça veut dire que vous êtes beaucoup alors que pour prendre simplement le cas de la France mais on pourrait le retrouver quasiment pour l'Allemagne au début des années 50 la part des exportations ou des importations dans le PIB c'était 10% à peine donc ça change un peu la donne vous voyez parce que ça veut dire que les mesures de politique économique que vous allez prendre elles ont forcément une implication si vous relancez si vous relancez la politique de demande vous savez que un quart de cette demande va être satisfaite par des marchés extérieurs plus d'un quart donc vous voyez c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête donc autre caractéristique la montée en puissance de la Chine et donc on le voit très bien dans le solde des échanges entre la zone euro et la Chine le déficit n'a fait que s'accroître et la montée en puissance de la Chine surtout depuis la fin des années 90 et 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 là on voit on commence à avoir l'imbrication des différentes composantes le changement de modèle du commerce international c'est à dire que le commerce international est devenu et devient de plus en plus un commerce de biens entre les filiales et les unités de production des firmes multinationales on va le voir après on va voir la puissance des firmes multinationales et donc si vous voulez on va voir l'éclatement des chaînes de production à l'échelle internationale avec les phénomènes de délocalisation etc et donc le commerce international aujourd'hui pour 40% c'est des échanges entre les unités des différentes firmes et ça c'est un phénomène qui date des 20 dernières années qui est à mettre en relation avec la puissance financière l'internationalisation des firmes etc qu'on va voir après et donc je signale juste après que depuis la crise financière de 2008 il y a eu un certain ralentissement du commerce international parce que jusqu'à 2008 le commerce international s'est développé à un rythme à quasiment deux fois plus fort que la croissance de la production mondiale d'où l'internationalisation des économies donc voilà un peu ce que je peux dire très rapidement on reviendra s'il y a des questions que vous vous posez tout à l'heure voilà ce qu'on peut dire rapidement sur la composante libération des échanges c'est à dire ouverture dans un cadre multilatéral puis retour au bilatéral et puissance dans les échanges des firmes multinationales donc ça il faut quelque part s'en souvenir la deuxième composante et vous allez voir celle là elle est décisive c'est la mondialisation financière c'est ce qui c'est ces grandes mutations qui s'opèrent dans les décennies 80-90 donc il y a 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 cette libéralisation financière elle commence et bon ils arrivent au pouvoir quasi simultanément au Royaume-Uni aux Etats-Unis 79 arrivés de Thatcher et 80 arrivés de Régan qui ont des buts convergentes en matière économique et on va voir en quoi ce qu'ils vont mettre en avant et ils vont si vous voulez ça va être ils vont être rejoints par l'ensemble des pays de l'Union Européenne avec le traité de la CUE 1986 c'est à dire l'idée de constituer un grand marché unique des marchandises des hommes et des capitaux ce traité de la tunique de 1986 il est capital dans l'évolution dans l'évolution de l'Europe ça serait trop long il vient si vous voulez après avec le Royaume-Uni qui a une politique extrêmement décidée en matière d'options sur l'Union Européenne et il vient après vous savez cette période de 1983 en France où la politique bifure qu'on hésite pendant un temps à sortir du SME et finalement la France reste dans le SME et après accepte le traité de la tunité alors qu'est-ce que ça signifie la libéralisation financière ça signifie plusieurs choses la fin de l'encadrement du crédit qui était en cours auparavant l'encadrement du crédit c'est des choses assez simples ça veut dire la surveillance en gros on ne parle pas dans les détails la surveillance de l'octroi de crédit par les banques centrales donc à l'époque la banque de France la banque d'Albanne etc fin de l'encadrement du crédit deuxième point encore plus important c'est la libération des mouvements de capitaux c'est-à-dire fin du contrôle d'échange et donc vous voyez que la libération des mouvements de capitaux vous sublorez déjà que c'est quelque chose de colossal parce qu'à partir de ce moment-là ça multiplie les opportunités de l'investissement de par le monde à partir du moment où on libère les mouvements de capitaux au lieu d'exporter des marchandises on va exporter des capitaux donc des unités de production un peu partout dans le monde la libéralisation financière c'est aussi la liberté d'établissement bancaire hors des frontières nationales donc là c'est là on voit progressivement l'essaimage de BNP de Paris 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 et puis dernier point qui va aussi contribuer à un moment donné à changer un peu le faire basculer très rapidement le rapport de force dans le sens de la finance c'est la vague de privatisation qu'on observe dans la fin des années 80 pas seulement en France des entreprises et des banques c'est à dire qu'on met à disposition à des tarifs assez avantageux un volume considérable d'actifs qui sont transférés aux institutions financières aux compagnies d'assurance aux banques etc. donc la libéralisation financière c'est cet ensemble de mouvements qui se déroulent dans la décennie 80 donc initiés au départ par le Royaume-Uni et les Etats-Unis le deuxième point de la deuxième grande mutation de ces années c'est l'indépendance des banques centrales qui est qui est sanctuarisé dans le traité de Maastricht 1992 donc avec la avec une double une double conséquence c'est que les Etats doivent désormais emprunter sur les marchés financiers c'est à dire que quand aujourd'hui quand l'Etat français a un déficit son déficit il le finance en émettant des banques du Trésor sur les marchés financiers et donc il est en concurrence avec d'autres Etats et on voit bien que là c'est un peu une toute une cette concurrence c'est une question de confiance etc c'est très compliqué mais on a vu après la crise de 2008 que les Etats dans lesquels les marchés financiers avaient moins confiance et bien pour qu'ils réussissent à boucler leur budget et bien il faut qu'ils payent des taux d'intérêt très très élevés le fait de se financer sur les marchés financiers ça veut dire que vous allez il faut que vous trouviez preneur pour vos bons du Trésor alors qu'avant il y avait souvent un financement par l'intermédiaire d'une banque centrale et le deuxième point peut-être plus important sur le plan des principes c'est qu'un un des éléments clés de la politique économique qui est la politique monétaire c'est à dire la fixation du taux d'intérêt directeur on nous entendait souvent ça le taux d'intérêt directeur de la banque centrale européenne c'est à dire celui sur lequel les banques vont s'aligner ensuite donc cette fixation là échappe aux autorités politiques et de même que les politiques éventuelles de rachat d'obligation de rachat d'action comme le fait la banque centrale européenne aujourd'hui sans demander l'avis de personne donc l'indépendance des banques centrales c'est le deuxième point et donc et en même temps ce qu'il faut bien voir et ce qu'il va donner il n'y a jamais quand on regarde l'histoire il n'y a jamais des mouvements de grande ampleur qui n'est un corpus idéologique qui leur donne de la consistance c'est à dire qui permet de justifier ce qu'on fait et donc en même temps dans cette décennie 80 dans le domaine de l'économie on bascule d'un référent idéologique qui était pour ceux qui ne sont pas dans le domaine le référent idéologique des années depuis le New Deal les Trente Glorieuses c'était Keynes et on va basculer vers le corpus idéologique qui est l'école de Chicago c'est à dire le néolibéralisme et donc juste en un mot pour que vous compreniez là on ne va pas faire on ne va pas introduire de grands débats idéologiques maintenant Keynes c'est en gros pour vous pour vous situer c'est le théoricien du du New Deal c'est à dire que pour lui l'objectif de l'économie c'est le plein emploi et donc et donc à partir du moment où l'économie n'atteint pas le plein emploi l'intervention de l'État devient nécessaire pour soutenir la demande soit par l'intermédiaire de l'investissement soit par l'intermédiaire des politiques sociales c'est ça en gros très rapidement et donc là c'est dans les années à partir de la fin des années 70 cette conception là est très critiquée parce que dans une économie mondialisée quand vous soutenez la demande via les politiques sociales et bien vous allez alourdir les coûts et donc ce qui les critiques de l'école de Chicago disent cette politique elle avait peut-être de la pertinence dans un cadre national mais dans un cadre mondialisé elle met un boulet au pied de celui qui la poursuit et donc on passe dans un autre corpus idéologique qu'on attend qu'on entend depuis sans arrêt dont j'ai rappelé ici simplement quelques éléments dominants pour que vous ayez juste en tête une petite référence donc les acteurs économiques sont rationnels et donc tout c'est l'idée que nous sommes tous des homo economicus ce qui nous détermine prioritairement dans le monde dans lequel nous vivons qui est un monde d'échange c'est que nous sommes des individus qui cherchent à optimiser leur situation économique c'est à dire nous ne sommes que des homo economicus donc ça c'est le premier point du raisonnement c'est à dire l'homme réduit à un statut d'homo economicus il n'a pas d'histoire il n'a pas de relation avec les autres c'est un individu qui optimise sa situation et et donc le marché concurrentiel c'est le lieu de rencontre entre acteurs rationnels donc forcément la décision qui est prise sur le marché concurrentiel puisque c'est le lieu de rencontre entre acteurs rationnels c'est la situation qui correspond à un instant donné à l'optimum donc voilà les bases juste pour que vous ayez en tête et donc c'est ce corpus là qui va très rapidement s'imposer à la faveur des changements politiques de ces années là et donc elles deviennent dominantes dans les années 80-90 dans les grands pays développés et dans les institutions internationales et c'est pour ça qu'on parlait du consensus de Washington je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose consensus de Washington pourquoi parce que c'était à la fois cette conception du monde économique qui était celle non seulement des Etats-Unis donc Washington parce que les lieux pouvoirs économiques des Etats-Unis la Banque fédérale le le ministère des finances sont à Washington mais aussi parce que les grandes institutions internationales comme le FMI la Banque mondiale sont aussi à Washington donc on parle et cette idée là était répandue non seulement par les Etats-Unis mais dans les grandes institutions internationales donc on parlait de consensus Washington et ce consensus idéologique est renforcé par l'effondrement de l'URSS et donc c'est cette époque là justement où Francis Fukuyama qui est un prof émérite de l'université de Stanford aux Etats-Unis écrit Le capitalisme est la fin de l'histoire 1991 donc voilà on est dans cet univers alors donc sur la base des mutations dont j'ai parlé libéralisation financière indépendance des banques centrales et bien et bien le pouvoir financier va faire que se renforcer et donc j'ai cité ici toute une série d'innovations financières majeures qui déterminent le monde dans lequel nous vivons donc mouvement de fusion des banques pour aujourd'hui pour atteindre un seul critique à l'échelle monde et donc aujourd'hui vous avez 28 banques c'est peu 28 banques qu'on appelle des banques systémiques c'est à dire qui touchent à l'ensemble des produits financiers qui maîtrisent les échanges des produits financiers il y a 28 banques je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres banques mais ces 28 là sont des 28 clés et dans ces 28 il y a 3 il y a 3 françaises donc ça c'est le premier point le renforcement d'un petit nombre de banques qui notamment maîtrise tous les transactions va y venir de change et de produits dérivés le deuxième point de ce renforcement du point financier c'est la croissance exponentielle des produits dérivés alors qu'est-ce que ça veut dire un produit dérivé parce que ça c'est très important il faut bien en saisir le sens produit on appelle produit dérivé parce que c'est un produit dérivé au départ d'une transaction réelle c'est-à-dire que quand vous allez signer un contrat commercial et bien vous allez passer un contrat d'assurance puisque on est notamment contre le risque de variation du taux de change puisque les monnaies fluctuent le cours des monnaies fluctuent en fonction de l'offre et de la demande vous n'êtes jamais certain au moment où vous traitez un échange commercial quel sera le taux dans six mois dans une mois dans un an donc on se couvre on se couvre aussi pour des variations d'intérêt de taux d'intérêt si on souffre et un emprunt donc tout ça c'est des produits qu'on appelle dérivés d'une transaction réelle alors le problème c'est que très vite vous savez quand on commence à regarder le monde financier vous allez le voir avec tous les autres éléments dont je vais parler il y a une imagination absolument débordante quand justement il n'est pas régulé et donc très vite ce mouvement des produits dérivés va échapper à ces concepteurs c'est à dire qu'on va pouvoir si vous voulez passer un contrat d'assurance sans objet à assurer c'est ce qu'on appelle un contrat d'assurance à nu et donc ce qui fait que dans le produit dérivé vous avez une double fonction c'est à dire une fonction de couverture du risque et une fonction qui peut être une fonction de spéculation et vous ne savez jamais quelle est la part de l'une et de l'autre par exemple et donc c'est la plupart de ces produits dérivés ont un nom qui est aussi un nom anglo-saxon qui s'appelle des CDS et si vous voulez vous êtes vaguement un tout petit peu au courant des difficultés qu'a eu le fonds Altice en décembre de Patrick Drahi qui a racheté SFR qui a racheté BFM etc et donc il y avait des doutes enfin je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y avait des doutes sur sa capacité à mener à rembourser ses dettes etc et donc au moment dans le mois de décembre où le cours de l'action du fonds d'investissement en question se reculait vous aviez une montée très forte de l'achat de CDS c'est à dire de produits dérivés alors est-ce que c'était premier aspect pour se couvrir contre le risque d'une chute continue de l'action de Patrick Drahi donc on souscrit un contrat d'assurance pour éviter si on est actionnaire du fonds d'avoir trop de pertes ou est-ce que c'était un achat pour renforcer le mouvement à la baisse de Patrick Drahi du fonds d'investissement en question parce que vous voyez bien que si vous achetez des CDS c'est à la fois ça peut être un élément de couverture et ça peut être un élément de spéculation parce que vous vous dites de toute façon le titre va plonger et donc à ce moment-là peut-être quand il aura plongé un peu plus moi je vais revenir et racheter des titres à un prix très intéressant donc il y a toujours les deux et ces produits dérivés ont cru de manière exponentielle je vous donne si vous arrêtez à un moment de donner les comptes sur une journée type vous avez un encours qui était en 2015 de 700 000 milliards de dollars de produits dérivés et vous en aviez 500 en 1990 500 milliards vous voyez l'importance qu'ont pris ces produits et donc ils ont des possibilités si vous voulez de déstabilisation assez redoutables parce que maintenant ça se passe aussi par un simple clic vous pouvez acheter vendre des CDS instantanément sur plusieurs places financières dans le monde donc ça c'est un élément aussi très très important de déstabilisation alors autre innovation financière là vous en avez peut-être entendu parler sans doute même parce que c'était à l'origine de la crise financière de 2008 c'est la titrisation c'est à dire la transformation de crédit hypothécaire immobilier en produit financier c'est à dire que l'assise du produit financier c'est le crédit hypothécaire et donc ce qui ce qui oblige si vous voulez pour que le titre qui est la contrepartie du crédit hypothécaire monte et donc prenne de la valeur il faut que le marché immobilier soit sans cesse en expansion à partir du moment où le marché commence à régresser le titre baisse et donc il faut qu'il soit sans cesse en expansion d'où ce qui s'est passé aux Etats-Unis c'est qu'on va aller chercher des clients de moins en moins solvables et alors comme c'est un titre financier qui est la contrepartie du crédit hypothécaire ce titre financier il est revendu aux banques du monde entier donc c'est ce qui a plongé la crise financière de 2008 non seulement une crise américaine mais une crise financière mondiale autre élément de renforcement du pouvoir financier c'est le développement des fonds d'investissement avec la pratique de plus en plus prononcée de l'effet de levier ce qu'on appelle l'effet de levier c'est à dire que vous rachetez des entreprises avec de l'argent que vous n'avez pas et vous allez vous rembourser sur la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices et donc si vous voyez que si vous avez un effet de levier très élevé c'est à dire si vous empruntez 80 ou 90% ça voudra dire qu'il faut que l'entreprise que vous avez racheté soit en mesure d'affronter ces échéances très élevées que vous avez sollicité au départ donc là les exemples sont très très nombreux vous avez le cas de Vivart dans l'habillement donc Vivart c'était anciennement André mais avec toute une série de marques la halte Kouka et tout ça tout ça c'est le même groupe donc qui a pratiqué c'est un exemple type et puis qui a été racheté par des fonds d'investissement très gourmands vous avez le phénomène de Drahi dont je parlais il y a un instant c'est très courant le modèle je continue on reviendra sur tel ou tel point si vous le désirez je vais laisser tout à l'heure vous laisser la parole le modèle de banque universelle s'impose par rapport au modèle de séparation c'est à dire qu'en gros si vous voulez jusqu'aux années 70 vous aviez BNP et Paribas mais Paribas quand ils prenaient des engagements financiers ils ne le mettaient pas en cause les déposants c'était avec l'argent si vous voulez d'un certain nombre d'investisseurs qui souscrivaient des titres financiers avec Paribas maintenant BNP Paribas c'est tout le problème je dis BNP Paribas parce que c'est très clair là on a les deux entités qui sont réunies dans un même ensemble mais la société générale etc. on s'aperçoit que les grandes banques notamment systémiques elles ont à la fois les activités traditionnelles de dépôts crédits et en même temps de plus en plus des activités financières donc tout ça dans le même et dernier point que j'ai signalé de ce renforcement du pouvoir financier c'est les firmes multinationales deviennent progressivement et on le voit ça dans les dans l'évolution des compositions des conseils d'administration elles deviennent gouvernées par la finance c'est à dire c'est l'entrée au capital et avec en même temps quand vous lisez des comptes rendus de conseils d'administration entre les années de début encore des années 80 et aujourd'hui vous êtes frappé c'est à dire que les critères qui sont aujourd'hui des critères de signalant la performance et la réussite de l'entreprise c'est des critères de taux de rendement donc qui sont des indicateurs de très court terme et vous imaginez qu'à partir du moment où le critère dominant c'est le taux de rendement et bien vous pouvez tout de suite comprendre ce qui va en résulter la pression constante à la baisse sur le coût du travail l'optimisation fiscale etc parce que ce sont des éléments qui vont concourir à l'augmentation du rendement alors un petit point quand même alors il y a eu la crise de 2008 crise redoutable qui était initiée donc en septembre 2008 par la faillite de Lehman Brothers et puis on se très vite aperçus qu'on ne pouvait pas continuer comme ça et donc juste pour vous montrer qu'il y a eu quelques tentatives de resserrement tentatives de régulation du système mais très modeste parce qu'aujourd'hui le système est devenu extrêmement puissant et donc le premier point que je signale c'est le renforcement de ce pouvoir financier qu'on peut appeler l'holicopole bancaire et encore c'est peut-être un peu réducteur c'est que ce renforcement lui permet et ça la crise de 2008 l'a montré de manière absolument éclatante lui permet d'échapper aux conséquences de sa politique c'est le fameux tout big tout fell trop gros pour faillir c'est à dire qu'on ne peut pas on laisse tomber les Man Brothers une fois mais on peut on s'aperçoit très vite qu'on ne peut pas laisser tomber et qu'on va être obligé de renflouer les banques parce que sinon c'est l'ensemble du système c'est très vite en trois jours Bush à l'époque Bush je ne sais pas comment Bush président Bush qui laisse tomber les Man Brothers il sauve trois jours après à IG parce qu'il a compris que sinon c'est l'ensemble du système financier des Etats-Unis et mondial qui allait donc soutien aux banques en difficulté donc les années qui vont suivre la crise c'est les garanties pour les emprunts des banques la recapitalisation par les Etats etc. et en Union Européenne c'est tous les plans d'aide les plans d'aide aux différents Etats en premier lieu à Grèce mais aussi à l'Irlande au Portugal ils sont tous ils sont tous bâtis sur le même schéma c'est à dire qu'on donne à l'Union Européenne donne des prêts aux Etats concernés qui ont les systèmes financiers les plus fragiles donne des prêts aux Etats pour que ces Etats recapitalisent les banques rachètent les créances douteuses donc évite l'effondrement du système financier et donc vous voyez l'espèce de taux de passe-passe c'est à dire qu'une dette financière devienne d'aide des Etats puisqu'après les prêts ils ont été consentis aux Etats donc c'est les Etats qui doivent rembourser ils ont sauvé les banques mais ils doivent rembourser c'est le problème de la Grèce etc. et des autres Etats concernés donc si vous voulez les conséquences de la crise c'est ça d'abord c'est la démonstration de la puissance du pouvoir financier alors quels ont été et puis après j'arrêterai peut-être je ne sais pas quelle est la norme à quel moment on arrête pour laisser parler je vais jusqu'à 8h30 ça va pour vous laisser poser des questions hein donc je dis un mot des tentatives de régulation financière qui ont été tentées depuis 2008 donc vous avez un certain nombre de choses il y a eu quelques avancées quand même mais toujours toujours des avancées avec des limites et 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 qu'il faudra confirmer toujours vous allez voir par exemple l'échange automatique de données bancaires ça commence à se mettre en oeuvre entre 50 Etats mais vous voyez bien que l'échange ça veut dire que les les ces Etats-là s'engagent et les banques de ces Etats s'engagent à communiquer leur compte automatiquement chaque année donc ça commence avec 50 il devrait y en avoir 100 mais la réussite de de cet échange elle sera notamment conditionnée par plusieurs choses est-ce que les paradis fiscaux seront présents dans l'échange quelle sera la qualité des données échangées parce que si c'est des nombres de codes qui permettent pas d'aller parce que pour l'instant si vous voulez toutes les toutes les transactions tous les paradis paper les panama paper ont montré si vous voulez c'est que on a beaucoup de mal à déterminer le propriétaire effectif d'un compte au panama ou ailleurs parce que c'est des non-codes c'est des trusts c'est des des sociétés offshore donc tout dépendra de la qualité des données échangées c'est à dire de la capacité à retrouver ces données là et ça ça ne pourra se faire que s'il y a une pression continue et constante des états des principaux états donc sur le papier c'est bien sûr c'est une annoncée fixation d'un nouveau ratio de fonds propres des banques pourquoi ? parce que les fonds propres des banques si vous voulez en dernier ressort sachant que tout le monde ne va pas aller vous guicher en même temps c'est c'est ce qui vous permet d'avoir d'avoir une confiance dans la capacité de la banque à vous restituer l'argent que vous y aviez que vous avez déposé c'est à dire qu'elle est un matelas de réserve suffisant qu'elle puisse à un moment donné faire face aux difficultés et donc avant la crise financière et pendant la crise financière il était tombé très très bas donc il a été il a été relevé et les banques sont toujours extrêmement réticentes donc là aujourd'hui il est de 7 à 9% mais il y a des il y a des discussions de marchands de tapis pour savoir comment on calcule le 9% le 9% c'est le 9% si vous voulez de la totalité des actifs mais alors les banques souhaitent qu'on pondère les actifs par le degré de risque vous voyez donc vous voyez il y a toujours des difficultés de ce type avec c'est à dire que vous avez une avancée à un moment donné et dès que la pression se relâche il y a un espèce de contournement etc la titrisation elle n'a pas été supprimée elle est un peu plus encadrée on est à peine sorti des conséquences de l'effondrement du marché hypothécaire de 2008 aux Etats-Unis et la titrisation s'est déplacée vers le marché automobile de la même manière alors là on prend un tout petit peu moins de risque parce que l'achat d'une automobile c'est pas un achat immobilier au niveau du montant mais on observe et en même temps c'est très intéressant parce que la durée des crédits automobiles titrisés aux Etats-Unis la durée de ces crédits ne cesse d'augmenter c'est à dire qu'aujourd'hui on est à des durées moyennes de crédit pour un achat automobilier de 6 ans ce qui montre en même temps qu'il y a aussi aux Etats-Unis une paupérisation de la classe moyenne c'est un indicateur indirect aucune réglementation des produits dérivés c'est à dire ces fameux CDS c'est à dire contrat d'assurance qui sont à la fois un contrat d'assurance et un élément de spéculation sauf que ils passent beaucoup plus aujourd'hui par les chambres de compensation des bourses alors que jusqu'à la crise 2008 ces CDS étaient souscrits de gré à gré donc c'est très opaque et d'ailleurs c'est pour ça que les fonds d'investissement n'ont finalement été peu touchés par la crise parce qu'ils avaient tous des CDS c'est les banques après qu'ils étaient obligés de rémunérer le contrat d'assurance la réforme bancaire donc c'est le fameux l'histoire BNP Paribas vous avez peut-être entendu parler on s'est dit est-ce qu'il ne faut pas revenir pour sécuriser au moins les déposants à ce qu'il y avait auparavant en France ou dans les autres pays c'est-à-dire la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires on va venir à BNP et Paribas donc et là aussi c'est un indicateur assez fort de la puissance du mouvement financier on a trouvé une espèce de 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 résultats mi-chèvre mi-chou qu'on a appelé le cantonnement la réforme bancaire française mais celle qui s'est conduite dans les autres pays d'Europe c'est du même type donc qui a été votée en 2013 pour son application en 2015 c'est le cantonnement c'est-à-dire que on isole les les transactions financières sur les titres financiers dans une filiale c'est-à-dire quelque part on sait on sait mieux l'identifier mais si cette filiale à un moment donné est en difficulté c'est bien l'ensemble du groupe bancaire qui va quand même être obligé d'assurer les conséquences des difficultés le projet aussi alors ça ça aussi c'est très intéressant de l'impact du monde financier le projet vous avez peut-être aussi entendu parler de taxation sur les transactions financières donc il y a 10 états membres de l'Union Européenne qui se mettent d'accord en 2013 donc pour vous dire on est en 2018 maintenant et c'est toujours pas rien n'est sorti et 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 donc l'idée c'est on taxe à 0,1% les transactions sur les actions c'est à dire que l'individu lambda qui échange 10 actions bon 0,1% c'est pas grand chose mais celui qui les échange parmi l'Union et l'Union ça commence à faire et surtout rappelez-vous l'encours sur les produits dérivés on taxe à 0,01% chaque transaction sur les produits dérivés mais c'est des montants colossaux et la spéculation elle se fait sur les produits dérivés donc si vous voulez là aussi 0,01% ça paraît pas grand chose mais vu le nombre de transactions à la journée sur ce type de produit c'est quelque chose qui peut rapporter et qui peut avoir quand même un effet pour celui qui fait tourner ses sommes très rapidement qui peut avoir quand même un petit effet dissuasif et en même temps ça ramène quelques argent donc il y avait beaucoup de propositions au départ le financement de la transition énergétique dans les pays européens ou dans les pays en développement etc. le fameux fonds vert bon et ça n'a toujours pas abouti et notamment il y a eu une pression énorme alors que dans les dix états membres qui étaient au départ à l'initiative il y avait notamment le gouvernement français c'est celui qui est le plus en retrait aujourd'hui parce que je vous ai dit il y a trois énormes banques en France qui sont dans les 28 plus puissantes mondiales et donc qui freinent des quatre fers pour pas que on applique cette taxe parce que si vous voulez les trois banques dont je parle sont très impliquées dans les transactions sur les produits dérivés c'est pas sur les aujourd'hui ces grandes banques là c'est pas sur les activités de dépôt crédit qu'elles font c'est sur ces transactions rappelez-vous l'affaire Carbien enfin voyez bien tout ce dispositif etc. et ah ouais alors dernier point et puis j'arrête avancer les limites de lignos bancaires parce que ça aussi ça a été quand même une avancée petite mais une avancée quand même donc on a l'union européenne a créé l'union bancaire en 2015 donc c'est un c'est un double un double mouvement l'union bancaire c'est à dire un mouvement de supervision des banques par la BCE et un mouvement et un mécanisme de régulation c'est à dire que le mécanisme de régulation désormais désormais ce qui est prévu dans le cadre de l'union bancaire c'est les premiers sollicités en cas de difficulté d'une banque ce ne seront plus les états mais les actionnaires et les gros déposants des banques et les états n'interviendront qu'en troisième parce que en même temps on a mis en place un fonds de résolution bancaire mais bon il est là aussi vous voyez que l'intention est bonne mais le résultat est modeste puisque le fonds de résolution bancaire est prévu pour rentrer en vigueur donc en cas de crise et donc qui interviendrait en deuxième après les actionnaires il est prévu pour un montant de 55 milliards alors que 55 milliards c'était même pas le montant du premier prêt à la Grèce et donc en 2025 donc vous voyez les limites en même temps de ce mouvement de régulation des mouvements de capitaux voilà j'arrête pour aujourd'hui j'ai pas fait tout à fait mon programme mais je me rattraperai la prochaine fois parce qu'il faut que je lui donne la parole quand même allez oui deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre dans le cadre des banques en France en tout cas au moment après la crise dans les années de 2010 à peu près il avait été dit que l'État garantissait à peu près sur chaque compte bancaire 80 000 100 000 à peu près je voulais savoir si c'est toujours en disqueur et la deuxième c'était que sont devenues ces agences de cotation des États dont on n'entend plus parler dont on a entendu parler tous les jours pendant plusieurs mois plusieurs années et là on n'entend plus parler donc je voulais savoir si les prêts qui étaient accordés étaient toujours aussi tenaient compte aussi de ces cotations des États voilà quelque chose donc il y a une garantie je pouvais en parler mais bon il y a tellement de choses à dire donc il y a effectivement dans le cadre de l'union bancaire il y a le mécanisme de supervision des banques comme je l'ai expliqué dont est responsable la Banque Centrale Européenne c'est à dire qu'elle fait des tests pour voir si les banques sont en mesure en cas de couture de résister et elle le fait depuis c'est rentré en vigueur depuis 2015 donc ça c'est c'est quand même ça c'est je dis c'est plutôt une bonne chose parce que ça révèle la fragilité encore de certaines banques il y a le mécanisme de régulation que j'ai dit donc ça c'est l'ordre de priorité en cas de crise qui va payer les pots cassés donc on l'a vu qu'en 2008 ce sont les états là désormais il est affiché que ce seront les actionnaires ensuite ce fameux fonds modeste pour l'instant et en troisième lieu les états donc ça c'est ce qu'on appelle le mécanisme de régulation bancaire et puis il y a un troisième mécanisme qui est celui de la garantie des dépôts et qui n'est pas totalement bouclé c'est à dire que après la crise les états chacun des états de l'union européenne s'est engagé pour son propre compte à garantir les dépôts jusqu'à 100 000 euros mais la banque centrale a alerté les états en disant s'il y a une crise grave 100 000 euros c'est un montant élevé donc si vous voulez donc aujourd'hui dans le cadre de l'union bancaire la discussion qui n'est pas bouclée il y a la garantie des états ça serait de trouver un système qui soit en gros que les états européens assurent solidairement cette garantie des dépôts et ça c'est pas conclu mais c'est vers ça qu'on se dit donc il y a une espèce de mécanisme de solidarité ou d'assurance collective qui renforce la garantie offerte par chacun des états puisqu'il y a des si vous voulez dans le cadre de la France par exemple vous avez trois banques énormes qui auraient peut-être des difficultés à garantir des dépôts jusqu'à 100 000 euros donc il serait effectivement opportun qu'il y ait un mécanisme européen de garantie collective bon ça c'est le premier point première réponse deuxième réponse les agences de notation vous savez qu'elles ont été tournées quasiment ridicules elles avaient tous les produits titrisés à la veille de la crise étaient notés triple A c'est à dire la cotation maximum parce qu'il y avait cette idée qui était on se dit alors là quand on regarde les bases de la théorie néolibérale qui est l'individu rationnel c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure et quand on voit à un moment donné comment la courbe de la valeur des titres s'envolait par rapport à la valeur de la croissance réelle on se dit qu'à un moment donné quand on est un tout petit peu rationnel que cet écart ne peut pas mal se terminer ne peut pas décrocher un mouvement des actifs immobiliers qui par lui-même aurait vocation à augmenter sans fin en revendant les titres dans le monde entier on dissout le risque les titres financiers étaient émis par les grandes banques américaines et revendus sur les marchés financiers du monde donc on disait il n'y a aucun risque puisqu'on dilue le risque en le revendant dans le monde entier sauf qu'au lieu de diluer le risque on a entraîné la crise dans l'ensemble quasiment du monde et les produits ont été notés triple A donc depuis si vous voulez les agences de notation on les entend un peu moins donc d'ailleurs vous n'en entendez plus parler quasiment plus alors que rappelez-vous jusqu'à 2008 vous ne pouviez pas faire un pas sans qu'on vous donne Standard & Poor etc ce titre-là regardez comme il est bien coté etc et ça si vous voulez ça a contribué aussi à la diffusion de la crise parce que ces titres ils ont été achetés par les banques du monde entier ou par des fonds d'investissement dans le monde entier avec l'idée qu'il y avait la signature des banques les plus prestigieuses et qu'il y avait le triple A on ne regardait même pas la texture du contrat c'était bon donc vous voyez qu'aujourd'hui on en parle beaucoup moins et en fait ces agences elles étaient à la fois jugées parties c'est ça le problème c'est comme les tribunes arbitraux voilà oui mais ça c'est oui mais bien sûr parce que si vous voulez si vous aviez ceux qui avaient les moyens qui ont souscrit des quantités importantes de contrats d'assurance contre le risque ils s'en sont très bien sortis ceux qui ont souffert c'est les ménages américains les plus pauvres qui parce que si vous voulez c'est une fois que le marché s'est effondré le titre s'est effondré le bien ne valait plus rien mais les banques comme c'était un crédit hypothécaire elles demandaient aux gens de rembourser et donc si vous voulez il y a eu une étude qui a été faite par un universitaire américain qui ont montré que les dans je ne sais plus dans quel état ça a été fait je crois que c'est l'état de New York ou du New Jersey je ne sais plus que les ceux qui avaient acheté des produits des biens immobiliers donc la petite baraque de base donc ils ont été obligés de la revendre dans des conditions totalement déplorables et ils se retrouvent dans des mobilhommes c'est 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 la situation moyenne de sortie de crise pour les ménages les plus pauvres aux Etats-Unis après la crise de 2008 et vous mettez ça en parallèle avec le sauf des banques mais ça si vous voulez voilà c'est un peu comme l'optimisation on en reparlera un peu plus loin l'optimisation fiscale etc est-ce qu'on est dans le domaine de l'escroquerie est-ce qu'on est dans tout le monde vous répond et vous verrez quand on parlera de l'optimisation fiscale on utilise les lois existantes il n'y a pas si vous voulez c'est et ça c'est 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 très intéressant parce que les c'est à la limite c'est aux Etats faire leur boulot c'est-à-dire les assiettes fiscales sont très dissemblables entre les Etats européens je parle même pas des taux je parle pas des taux d'impôt des taux sur les sociétés l'assiette c'est ce qu'on impose c'est-à-dire la base fiscale la base fiscale est très différente d'un Etat à l'autre donc il suffit d'aller dans l'endroit où à un moment donné et c'est là et c'est tout ce que montrent les paradis paper et compagnie c'est que les cabinets fiscaux ils font le boulot ils étudient les différentes législations fiscales et puis ils disent à leurs clients ben voilà sur telle activité c'est plutôt dans ce pays-là et ça sans parler des accords directs qui peuvent se produire entre telle firme multinationale et l'Etat il y a la question des prix de transfert aussi oui ben oui mais justement ça si vous voulez les prix de transfert ça vient les prix de transfert c'est les prix de transaction puisque je vous ai dit que maintenant 40% du commerce international c'était un commerce intra-firme entre des unités des firmes donc vous voyez bien que quand vous avez des filiales un peu partout dans le monde l'intérêt c'est de centraliser vos bénéfices là où ils seront le moins imposés soit parce que l'assiette dans ce pays-là a de gros trous et que vous échapperez à l'impôt soit parce que le taux de l'impôt est très faible et donc comment on s'arrange et bien c'est le fameux prix de transfert dans la mesure où vous faites des contrats entre les unités de production au sein de la firme multinationale vous avez intérêt à centraliser par le jeu justement des prix d'achat et de vente entre filiales vous avez intérêt à centraliser les bénéfices là où ils sont le moins imposés c'est ça un peu de transfert bien sûr et ça si vous voulez c'est pas de l'illégalité c'est simplement et ça ça nous si vous voulez ça nous imposerait à nous Etat de réagir et de dire on va faire une assiette fiscale commune on va progressivement faire converger les taux voilà ce que serait de mon point de vue un individu ou un état rationnel ça s'appelle une soutien ouais moi je me demandais un peu quelle est la situation actuelle de la Grèce elle est pas très brillante vous voyez bien quand même toutes les les manifestations qui ont eu qui ont lieu en Grèce parce que la Grèce elle a pris le parti et à un moment donné mais parce que alors ça là on peut discuter éternellement parce que en plus c'était c'était un gouvernement qui était un gouvernement de gauche etc élu sur etc enfin bon vous connaissez bien donc il a il a fait le choix à un moment donné d'accepter la politique de que que l'Union Européenne lui a proposé donc c'était c'était une politique qui est qui est dramatique dramatique parce qu'il arrivera jamais à rembourser alors l'espoir qu'il fonde qu'il fondait depuis le début c'est de dire en manifestant ma bonne volonté en manifestant ma bonne volonté je vais pouvoir renégocier le montant de ma dette c'est ça le pari qu'il a fait son pari profond qui renouvelle sans arrêt d'ailleurs c'est de dire mais il a aucun allié dans la place donc là on peut discuter après de tas de choses mais c'était ça son pari en disant bon j'accepte parce que en gros je ne peux pas faire autrement j'accepte les politiques de l'Union Européenne mais en même temps je voudrais qu'on renégocie la dette d'ailleurs à chaque quasiment à chaque réunion il revient et il dit quand est-ce qu'on renégocie la dette pour l'instant bon il n'y a pas eu d'espoir il n'y a pas beaucoup d'alliés dans la place donc c'est non non la Grèce est dans une situation très difficile c'est pour ça d'ailleurs qu'elle essaye plus ou moins d'accueillir les investissements chinois la Grèce est perçue un peu par la Chine comme le point un point d'entrée important dans l'Union Européenne mais les questions vous les gardez la semaine prochaine on se revoit de plus pendant 3-4 fois donc vous allez pouvoir harceler Bernard n'hésitez pas il est grand costaud merci merci Bernard merci